Musique Pour finir la partie annonce en beauté, on va du côté de Toulouse à Grattantour, où je crois que vous n'allez pas être déçus. Musique C'est à toi Alexandra. Nous sommes à Grattantour, à 15 kilomètres au nord de Toulouse. Grattantour est un ancien village fortifié, avec son château et une église du XVIe siècle, et avec un patrimoine architectural important. Musique On a une vie de village qui est assez diversifiée. Il y a le marché en plein centre de la commune. Il y a une vie associative qui est importante, et culturelle aussi. Tous les centres médicaux, écoles et collèges. Musique La maison est située sur les coteaux de Grattantour. On est dans un quartier résidentiel très calme, avec une vue exceptionnelle sur les Pyrénées. Découvrons un peu la villa. Musique Ah j'adore la cheminée en briques, typique de la région. Ce qui est très agréable dans cette maison, c'est le volume de la pièce de vie quand on rentre. Donc elle est très grande, on a une grande hauteur sous plafond, on a une grande cheminée, une grande cuisine. On est vraiment à l'aise dans cette pièce de vie. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire Alexandra. On pourrait presque y faire un foot dans cette pièce tellement c'est grand. Musique Quand les propriétaires ont imaginé cette maison, ils souhaitaient avoir deux espaces distincts. Un espace dans lequel on se retrouve tous, et des espaces individuels pour chacun, de façon à ce que chaque adolescent puisse être entièrement indépendant. Musique Dans cette maison, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a cinq chambres, et donc cinq suites parentales, puisque chaque chambre possède sa propre salle d'eau et son propre dressing. Donc c'est quand même très rare dans ce type de villa. Ah, c'est juste génial ! C'était mon rêve quand j'étais ado d'avoir ma propre salle de bain. Les points d'amélioration dans cette maison, selon moi, ce serait rafraîchir les pièces d'eau. Oui, mais ce n'est pas grand chose Alexandra. Musique Au niveau de l'extérieur, donc on a un jardin qui est paysagé. Donc il est très arboré. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a absolument aucun vis-à-vis avec les voisins. Et pourtant, on est dans un quartier résidentiel. Donc on peut profiter de la piscine, tranquillement, en toute intimité. Bravo Alexandra, tu nous as trouvé une super villa. Elle est immense. Elle serait idéale à louer cet été avec toute ma tribu. Je vous invite Bruno et Olivier si vous voulez. Oh mince, je m'égare. Cette maison est en vente, mais à quel prix ? Gras ton tour. Bon, alors ce qu'on sait, c'est que c'est au nord de Toulouse, que c'est une très grande maison, grande propriété. Cinq chambres, toutes ont des placards et une salle de bain sauf une. Il y a quatre chambres avec salle de bain, une qui n'en a pas. Appenti, piscine, le beau parc, vue sur les Pyrénées. Vous avez souvent ça, vous, ou pas ? Vue sur les Pyrénées. Le matin, vous allez au boulot, vue sur les Pyrénées, quoi. Pas sur un petit vu, quoi. Moi, je vais vous dire, là-dessus, je mettrai un... Parce que je suis un expert et que j'ai un bon pif, je vais vous dire 540 000. Plus parce que j'ai du pif. Peut-être, voilà, parce que l'expert, là, je ne sais pas. Et Bruno ? Bruno, il va dire 8 millions. Ça peut, hein ? C'est le gratant tour. Je ne suis pas loin, loin ! Hein ? Alors que je n'en savais rien du tout. Vraiment, on est sur du plouf, plouf ! Et lui, vous avez vu, 8 millions. Je vais mettre le carrière, ce mec, là. Cette villa est au prix de 577 500 euros. Elle est immense, 258 mètres carrés. Et dispose de 7 pièces, dont 5 chambres. Chacune avec sa salle de bain privée. Un rêve, quoi.